Vous regardez la RTG Koulouma, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée pour la grande édition de nos informations, mais tout d'abord les titres. Le chef de l'État est actuellement en Chine, professeur Alpha Konde fait la promotion du potentiel agricole, touristique et minier de la Guinée à travers une rencontre avec les hommes d'affaires. Et puis à Beaufort, le site de Guémeïlé séduit les partenaires, une société chinoise entend y développer les activités du monde rural, la savoir, l'élivage et l'agriculture. Enfin, à la baie, c'est des présumés coupeurs de route qui ont été appréhendés et l'opération a réussi grâce à la synergie entre forces de l'ordre et les populations locales. Voilà pour la RTG, encore une fois, bonsoir. Le chef de l'État est actuellement en Chine, plus précisément à Sianna, c'est dans la province de Shanxi. Professeur Alpha Konde rencontre les investisseurs de cette région, une région dont le volume d'investissement se situe déjà à plus d'un milliard de dollars dans près de 55 pays africains depuis 2015. Le président Konde est accompagné par une centaine d'hommes d'affaires guinéliens. Sana Siketa, du bureau de presse de la présidence. Ouvrir les investissements et renforcer la coopération entre la Chine et la Guinée. C'est l'ambition qu'affiche le président de la République en arrivant justement ici à Sian, capitale de la province de Shanxi. Une centaine d'hommes d'affaires évoluant dans divers domaines accompagnent le chef de l'État pour nouer des solides contacts avec ceux de l'Empire du Mulier. Le vice-gouverneur de la province de Shanxi rassure. Le continent africain est le plus grand continent de développement du monde et constitue une zone très importante pour la province de Shanxi engagée dans cette voie d'ouverture et d'investissement et de coopération. En 2015, 55 pays africains ont établi des liens aux commerçants importants avec la province. L'exportation de Shanxi vers l'Afrique a déjà atteint 850 millions de dollars. L'ensemble des travaux publics contractés par les entreprises de Shanxi atteint 1,4 milliard de dollars, soit 47,2% du volume total de la province. Toutes une séries de projets pilotes exemplaires sont déjà opérationnels. Ce qui a attiré le développement local de Shanxi et approfondi l'amitié entre le peuple africain et notre province guinée est le premier pays subsaharien qui a noué l'amitié avec la Chine. Et cette amitié ne cesse de se consolider dans le temps. La loyauté, le courage, le talent de danse et le sang de chants marquent le peuple guinéen. Et ce peuple est marqué aussi par leur hospitalité. Grâce à la direction de son excellence, M. le Président Condé, avec sa réforme, le pays est marqué par une politique stable, la solidarité entre le peuple et le développement économique de manière figurante. Donc un pays très dynamique. Nos échanges ne cessent de s'intensifier. En 2015, le commerce entre les deux s'élève à 1,2 million de US dollars. Et les travaux publics enregistrent 28 millions de US dollars. Cette année, durant les neuf mois passés, le commerce entre les deux parties s'élève à plus de 900 000 US dollars. Et les travaux publics enregistrent un chiffre d'affaires de 39 millions de US dollars. Nous avons des œuvres hydrauliques comme Sua Piti, réalisées par le bureau numéro 3 de China Hydraulic. Et je tiens à remercier M. le Président pour votre soutien. La solidarité marque l'amitié entre les hommes de bonne foi. Chen Xi est prête à négocier, à co-construire et à partager cette opportunité apportée par les deux routes de la soie. Donc c'est avec un esprit d'ouverture et l'esprit de gagnant-gagnant que nous allons travailler ensemble de manière complémentaire. Et c'est pour cela que nous avons organisé notre rencontre d'aujourd'hui, notre réunion de promotion d'investissement entre la Guinée et la province de Chen Xi. Notre objectif, c'est de faciliter les B2B entre les entrepreneurs qui leur permettent de faire jouer leurs avantages respectifs. La complémentarité et le principe gagnant-gagnant seront toujours les deux mots-clés pour notre coopération pragmatique dans le futur, dans l'infrastructure et dans le développement industriel. Je suis convaincu que grâce à la visite de M. le Président Condé, nous allons tourner une nouvelle page pour le commerce, la coopération et l'amitié entre nos deux parties. Et donc votre visite va redynamiser cette coopération d'ores et déjà existante. Donc ça va pousser au nouveau palier notre coopération dans le futur. Le chef de l'État explique les liens d'amitié et de coopération qui existent depuis des lustres entre la Guinée et la République populaire de Chine, tout en mettant l'accent particulier sur le raffermissement de l'axe Konakry-Bégin. La Guinée a été le premier pays d'Afrique noire à établir des relations diplomatiques avec la Chine en 1959. Et de cette période à maintenant, la Guinée est toujours restée un pays ami de la Chine. La Guinée était parmi les 22 pays qui se sont bâtis aux Nations Unies pour que la Chine puisse retrouver ses droits au Conseil de sécurité, puisqu'à l'époque, cela a été monopolisé par le Taïwan. La Guinée était un pays qui était considéré comme un scandale géologique, un scandale agricole. Géologique, parce que nous avons près de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Nous avons des milieux de fer, le plus riche au monde, et qui pouvait être transporté pendant plus de 100 ans. Et le colonisateur français avait placé la Guinée comme celui qui devait être la base du développement de la métallurgie, et aussi le grenier. Alors qu'on m'a expliqué que malgré tous ses atouts, la Guinée soit assis en retard. La première est due aux conditions de notre indépendance. En 1958, le général de Gaulle avait demandé aux pays africains de choisir, oui, c'est-à-dire être dans l'Union française, ou non, c'est-à-dire quitter. La Guinée a été le seul pays de l'ensemble des colonies françaises à prendre l'indépendance. Donc nous avons pris l'indépendance dans des conditions conflictuelles. Et le premier président, que Dieu s'en empruntait en sécurité, qui a amené le pays à l'indépendance, s'est trouvé confronté à des multiples complots du colonisateur et de l'implantation français. Ce qui fait que, au lieu de se pencher sur le développement du pays comme il l'a voulu, il a été obligé, contraint, de parier systématiquement au complot d'un pays français. C'est comme si vous étiez en cage, encerclé. Donc cela n'a pas pu être permis, malgré cela quand même, la Guinée, avec l'appui de la Chine, qui a été le premier pays à reconnaître la Guinée, a fait de grands progrès, accompagné par la Chine. La Chine a créé beaucoup d'entreprises avec la coopération chinoise. Mais, à la mort du président, l'armée a pris le pouvoir. Donc, ça a été une occasion pour l'implantation français de se venger, c'est-à-dire remettre en cause tous les acquis de la Première République, qui était un régime, disons, d'économie étatique. Toutes les sociétés ont été privatisées. Pas privatisées, parce que privatiser, c'est de passer du secteur public de l'État au secteur privé des nationaux. Mais chez nous, ça n'a pas été la privatisation, c'était la dépatrimonisation, c'est-à-dire le patrimoine national est passé au moins des étrangers. Et peu de temps après, ces usines ont disparu. Donc, la deuxième République, l'égime militaire a été une catastrophe pour la Guinée, ce qui a expliqué le grand retard que nous avons connu. Mais, pour la première fois en 2010, nous avons eu des élections libres et démocratiques qui m'ont conduit à être président de cette République. Malgré toutes les difficultés, nous avons pu quand même avancer. Je suis venu en Chine en 2011, où j'ai rencontré le président Injun Tao. Alors, à l'époque déjà, je souhaitais avoir une coopération stratégique avec la Chine. Malheureusement, les conditions économiques de la Guinée, les conditions financières, m'ont obligé à accepter certains contraintes de l'Occident, ce qui fait que nous n'avons pas pu établir ces relations stratégiques que nous avons voulu. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons fait beaucoup de parts. Il nous reste encore beaucoup de parts à faire, nous avons fait un certain nombre de parts. Quand je suis devenu président, Conakry était la ville la plus sombre d'Afrique noire, d'Afrique de l'Ouest. Il n'y avait pas de plus d'électricité, au point que nos amis des pays voisins se moquaient de nous. Une fois qu'il y a eu coupure de courant à Bamako, les populations sont sorties avec des pancartes. Bamako, ce n'est pas Conakry. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons sortir en disant, Conakry, ce n'est pas Bamako. Parce qu'avec la coopération chinoise, nous avons pu construire le barrage de Kaleta, qui fait 240 MW. C'est grâce à la coopération chinoise. Et avec CW et bien sûr Sine Hydro. Nous sommes en train de construire notre barrage Swapiti, qui fait 450 MW. Donc grâce à la coopération avec la Chine, les Guinéens connaissent maintenant la lumière et vont présenter la lumière et donner la lumière aux pays voisins. Devant ces hommes d'affaires chinois et responsables de la province de Chansy, Prosoral Faconde met en exergue les nombreuses richesses dont dispose la Guinée et sa volonté surtout de les exploiter dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique. Nous voulons maintenant que cette potentialité, tant au point de vue des ressources minières que de l'agricole, puisse être mise en valeur. Pour cela, comme je l'ai dit en 2011 au président Injun Tao, la Chine est une chance pour la Guinée et la Guinée une chance pour la Chine. En effet, nous avons des matières premières dont la Chine a besoin. Et la Chine a les moyens de nous accompagner pour les infrastructures, l'énergie de l'organisme agricole. Pourquoi avons-nous choisi la province de Chansy ? On aurait pu choisir des provinces qui sont bordes de la mer parce que c'est plus facile. Mais nous avons choisi la province de Chansy et nous savons pourquoi. Nous souhaitons que Chansy soit, comme vous avez dit, la fenêtre d'entrée de la Guinée en Chine et des sociétés chinoises en Guinée. La route de la soie est partie de Sissi. Nous souhaitons avec l'appui des autorités de Chansy que la route de soie arrive jusqu'en Guinée. Donc, si nous sommes venus avec les hommes d'affaires, c'est pour dire que nous souhaitons développer deux types de relations avec la province de Chansy. De la relation de la Guinée avec la province de Chansy, donc coopération État-État, mais aussi, surtout, le développement de la relation entre les partenaires privés guinéens et les partenaires privés de Chansy. Nous souhaitons donc qu'il y ait un certain nombre de jeunes ventures et de sociétés mixtes qui s'établissent entre les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires de Chansy. Cela est extrêmement important pour nous. La Chansy, nous avons eu l'occasion de visiter beaucoup d'entreprises. Nous avons surtout eu l'occasion de visiter la zone industrielle. Nous savons aussi que Chansy va nous accompagner pour construire une zone industrielle en Guinée. Donc, nous allons faire en sorte de créer les meilleures conditions d'accueil aux sociétés privées de Chansy ainsi qu'aux sociétés d'État. Donc, il faut que vous considérez que la Guinée, c'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui a six frontières. Donc, la Guinée peut être la porte d'entrée pour un marché de près de 500 millions d'habitants. Parce que nous sommes membres de la CDAO, c'est-à-dire la communauté d'État d'Afrique de l'Ouest. Et des entreprises qui sont en Guinée peuvent servir les pays voisins. Ensuite, la Guinée, c'est un peu comme Djibouti dans l'océan Indien. La Guinée dans l'océan Atlantique est située à la pointe, c'est-à-dire la Guinée est le point le plus proche de l'Amérique latine. Cela veut dire que notre aéroport et notre port peuvent être des hubs pour la Chine pour atteindre les pays d'Amérique latine. Nous avons aujourd'hui 6 millions d'hectares de terres fertiles. Avec l'aménagement de l'eau, nous pouvons faire trois productions par an. Donc, nous pouvons être en mesure demain de fournir le riz à la Chine. Bien sûr, pour le moment, c'est la Chine qui fournit le riz, mais avec l'aménagement, nous serons en mesure de fournir le riz à la Chine. Évidemment, avec aussi le développement de la pollution dans les pays développés, grâce à l'énergie, donc l'énergie, nous pouvons nous associer avec la Chine pour transformer certaines matières premières, que ce soit la bauxite, que ce soit le fer, sur place. Mais en dehors de cela, nous avons aussi ce qu'on connaît en Guinée, c'est la bauxite, le fer, l'or et le diamant. Mais en dehors de cela, nous avons beaucoup d'autres ressources. Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement chinois pour la chine physique, parce que nous avons beaucoup d'autres ressources, comme le cuivre, le platine, le plomb, etc. ainsi que les hydrocarbures. Nous espérons que toutes ces richesses seront à la distribution de nos frères de Chancy, parce que nous sommes convaincus que le point de départ de cette coopération ira de plus en plus. Comme disait, vous savez, nous voulons atteindre le sommet de la montagne, mais comme disait le président de Mao, pour atteindre le sommet de la montagne, il faut toujours commencer par un premier pas. Nous avons commencé par un premier pas et nous sommes certains qu'ensemble, nous allons jusqu'au sommet de la montagne, monsieur le vice-gouverneur. Je vous remercie. Cette visite d'État du président de la République qui commence ici, à Sion, capitale de la province de Chancy, marque ainsi le début d'une nouvelle ère de coopération entre la Guinée et la République populaire de Chine. C'est une présentation aux allures de campagne de promotion du potentiel de la Guinée. Tourisme, énergie, mines, agriculture, des secteurs prioritaires pour le gouvernement et ses techniciens, en exposés devant des acteurs du secteur privé chinois. À la sortie de la salle, 9 sur 10 chefs d'entreprise de Sion sont attirés par la Guinée. Le marché guinéen, ça nous intéresse beaucoup. Hier dans l'après-midi, son excellence, monsieur le président de la République de Guinée, avec la délégation guinéenne, ils ont visité notre groupe et nous avons passé des discussions amicales et nous avons signé un mémorandum d'entente sur des projets concrets. La cité universitaire, l'usine du traitement des eaux usées à Conakry et aussi les logements sociaux. Je pense qu'on a beaucoup de domaines pour coopérer ensemble, comme l'articulture. Il y a beaucoup de ressources en Guinée et les infrastructures. Moi, je pense qu'on a un bel jour. En image, les rencontres B2B entre acteurs des secteurs privés chinois et guinéens. Dans cette salle, on parle essentiellement affaires et coopérations. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires chinois pour créer une usine de transformation du poisson très destinée à l'exploitation. Nous espérons que ça aboutira à des résultats positifs à l'intérêt des deux parties. Nous sommes venus avec une délégation importante du secteur privé. C'était véritablement de nous assurer que notre secteur privé guinéen établisse et tisse des liens avec le secteur privé chinois et particulièrement celui de la province de Shaanxi. La séance a duré une trentaine de minutes. Dans les jours à venir, les opérateurs économiques guinéens seront à Pékin pour le même exercice à mener les entreprises chinoises à investir en Guinée. Le président de la République reçoit les responsables de trois grandes entreprises de la province de Shaanxi, évoluant dans les domaines du métal, de l'automobile, du commerce et de la coopération technique. Les échanges portent sur le renforcement de la coopération avec la Chine. Une volonté manifestée par ces hommes d'affaires chinois qui souhaitent vivement s'implanter en Guinée. La démarche est saluée. Nous avons vu de très près ces entreprises et je pense que c'est des entreprises qui ont montré, qui sont en train de montrer une très très grande volonté de pouvoir faire quelque chose en Guinée. Et je pense qu'avec l'apport, la force et les arguments que le président est en train de placer auprès d'eux, le cadre de confiance est créé et je pense que toutes les conditions sont réunies pour que ces grandes entreprises puissent s'investir. Les hommes d'affaires guinéens évoluant dans les banques et industries sont ravis de la volonté affichée par le professeur Alpha Kondi pour attirer le maximum d'investisseurs chinois en Guinée. Le professeur Alpha Kondi, son plus grand souci, c'est de développer la Guinée et surtout dans le domaine de l'industrie. Et donc, il fait lui-même cette marche, il fait lui-même ses voyages. C'est pour vraiment encourager les hommes d'affaires guinéens qui sont restés très loin de ce système. Mais maintenant, Dieu merci, grâce au professeur Alpha Kondi, tout commence à aller pour le mieux. Et nous l'encourageons, nous allons l'aider dans ce domaine afin qu'il puisse aboutir à son programme qu'il a initié. Tels que les négociations sont en train de se passer, nous pensons qu'au retour d'ici, nous pourrons avoir véritablement un nouveau souffle, une nouvelle coopération entre Afriland First Bank et une banque chinoise dans le cadre non seulement de l'accompagnement des PME et PME de la Guinée, mais également de l'accompagnement de tous les autres investisseurs chinois qui souhaiteraient venir investir en Guinée. Ces nombreux entretiens du chef de l'État avec les responsables d'entreprise du Shanxi sont un signal fort du renforcement de la coopération avec la Guinée. On reste dans cette province pour parler de cette visite du chef de l'État au musée moderne de Shanxi, témoin de la civilisation chinoise. Ce patrimoine est un trésor culturel pour l'empire du milieu. Sana Siketa, commentaire. Le musée d'histoire de la province du Shanxi, à Xi'an. Le président de la République visite cette galerie qui retrace l'ensemble de la civilisation chinoise depuis la préhistoire à aujourd'hui. Ce musée rassemble les points culminants de la culture du Shanxi et montre le développement de la civilisation chinoise. Situé dans un complexe architectural moderne, il est devenu le musée provincial le plus important de toute la Chine. Et pour cause, Xi'an, la capitale de la province du Shanxi, a joué un rôle très important dans le développement de la civilisation de la République populaire de Chine. Au cours de l'histoire, la ville a été la capitale pendant douze dynasties, faisant ainsi de Shanxi le siège de plusieurs civilisations. Cela a permis à la région de s'enrichir tant au niveau des cultures que du patrimoine. Ce musée moderne d'histoire de la province de Shanxi, qui a permis au président de la République, en compagnie de son épouse, Hadyadyené Kabakonde, de toucher du doigt tous les trésors culturels et archéologiques de la province, a été créé en 1983, avec un style rappelant la dynastie Tang. Le président de la République a enfin apposé sa signature dans le livre d'or de ce musée moderne de la province du Shanxi, ce vendredi 28 octobre 2016. Et cela a été suivi d'un cadeau offert au chef de l'État par les responsables de cette grande galerie de la civilisation chinoise. Dans le reste de l'actualité, de nouvelles techniques agropastorales à Guémeyiré, c'est dans la préfecture de Bofa, une société chinoise. Ils développent déjà l'élivage des ports des poussins, répoules, pondeuses, mais aussi les cultures maraîchères. Et l'envisage également de relancer la riziculture, la pisciculture, tout cela avec l'implication des populations locales. Le point avec Sori de Kera. Sur les installations de l'ancienne usine de sucre à Koba, les techniciens chinois sont de retour. Ils travaillent à développer une série d'innovations technologiques en agriculture et en élevage. A peine relancée en 2015, la société chino-guinéenne a ouvert un centre de production des ports, des poussins, des pondeuses et un site d'expérimentation des cultures maraîchères. Le gouvernement chinois a autorisé de faire venir des experts chinois pour l'élevage des moutons, des bœufs et des ânes. Également, on va apprendre les Guinéens pour faire la poissonnerie, pour faire la pisciculture des poissons de l'eau douce. Ils sont en train de faire des prouesses dans le domaine de l'élevage des pondeuses, des poulets de chair, des cochons, ainsi de suite. Ils font aussi de l'agriculture, le riz et des légumes, ce qui est une très bonne chose dans la mesure où ils travaillent avec les paysans de Koba à qui ils sont en train de donner pas mal d'expérience dans le domaine agricole et dans le domaine de l'élevage. Ce partenariat chino-guinéen vise l'amélioration des conditions alimentaires des populations. L'élevage du poisson et la culture du riz sont au centre de la coopération. Cette visite des autorités locales et représentants du ministère de la Pêche sur le site vise à s'assurer du respect des exigences du gouvernement et de l'Union européenne en matière de pêche. Ça cadre bien avec l'initiative présidentielle qui vise effectivement à permettre l'élevage de poissons pour alimenter la population dans le cadre de la lutte contre la malnutrition et aussi la sécurité alimentaire. C'est ce qui nous amène à visiter ce magnifique site qui va être utilisé pour l'empoissonnement et pour l'élevage d'autres poissons qui ne se nourrissent que d'herbes. Donc c'est un site bien approprié et c'est pourquoi nous encourageons l'opérateur et nous allons voir dans quelle mesure on peut l'intégrer dans le programme de l'initiative présidentielle. En attendant la reprise totale des activités de ce site, on estime à 100 000 le nombre de poussins produits à Koba. Cet officiel, le coup d'envoi de la campagne de commercialisation du café et du cacao a été donné cette semaine à Mars Sainte. C'est le ministre du Commerce qui a présidé la cérémonie pour cette campagne nationale. Voilà, 2016 à 2017, le prix du café est fixé à 9 000 francs guinéens et celui du cacao à 18 000 francs guinéens le kilo. Diaray Diallo, Adam Asidibé. Véritable grenier agricole, la région forestière est de nos jours la convoitise des pays limitrophes qui y tirent certains produits de consommation et de commercialisation comme le café cacao. Une aubaine pour le gouvernement guinéen qui s'engage à valoriser la filière et booster la politique de commercialisation dans ce secteur. L'initiative est lancée à Masanta, terre propice à la culture du café Ziyama. Ce vaste processus est soutenu par la mise en place de la fédération interprofessionnelle de la filière café cacao. A peine installée, elle bénéficie d'un équipement pour l'emballage et le séchage du produit. Il y a des gens qui sont dans les villages qui ne sont pas informés de ce programme présidentiel. Alors on demande au gouvernement de créer un tout petit peu de conditions à la confédération. Eux-mêmes ils apprendront les échos parce que nous passerons dans toutes les préfectures. Sensibiliser les gens, leur dire pourquoi le gouvernement a pris ce programme. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est le plaisir de distribuer les choses comme ça. Non, c'est pour sortir le guinéen en général et particulièrement nous les planteurs, nous les acheteurs, transformateurs de l'ornière. La campagne s'étend sur six mois et est pilotée par le ministère du commerce. L'exportation des produits d'abord apporte de l'intérêt, apporte des ressources pour le producteur, pour les acteurs qui sont les vendeurs, qui sont les exportateurs en termes de recettes. Mais aussi le retour, le rappartement des produits financiers de ces activités d'exportation participe à la stabilisation de notre monnaie. Et donc, toutes ces transactions se déroulent aussi sur la base de paiement des impôts, des rédévences et autres taxes. L'occasion est saisie pour aborder toute la problématique du secteur. L'objectif étant d'accroître les exportations annuelles qui sont estimées à 30 000 tonnes pour le café et 10 000 tonnes pour le cacao. Visite de terrain du ministre de l'Environnement ce vendredi, Christine Sagnor s'est rendue à la Bonagui et à la Sobragui. Objectif de la visite s'enquérir du respect des normes environnementales dans ses unités industrielles. Mais sur place, le constat révèle que l'application des normes guinéennes fait défaut par un droit. Abdoul Karim Kamara. Depuis, il y a eu un retard à la mise en place des normes environnementales guinéennes en vigueur. Le respect de ces normes est suivi par une visite périodique des autorités du ministère de l'Environnement dans les unités industrielles. Selon ces entreprises, elles évoluent dans ce sens afin d'honorer leur engagement. Nous sommes dans une zone industrielle qui malheureusement est devenue quasiment une zone résidentielle avec énormément d'habitations aux alentours de l'industrie. Cela cause d'énormes difficultés pour nous en termes opérationnels. Mais nous faisons tout pour nous assurer que cette activité reste pérenne et qu'elle ne provoque aucun risque pour le voisinage. Comme l'a été dit avec madame, c'est vrai qu'il y a des normes qui sont respectées sur l'environnement. Nous ne sommes pas encore, mais nous prenons l'engagement pour nous remettre en place un plan d'action pour que toutes ces normes soient respectées. Le constat du ministère de l'Environnement est que le respect des normes fait encore défaut par endroit dans ces industries. L'un des problèmes qui préoccupe d'ailleurs est la qualité de l'eau rejetée à la nature par les stations d'épuration d'eau. Notre mission régalienne, c'est de protéger l'environnement. Non seulement protéger l'environnement, mais protéger aussi les habitants qui sont autour de ces installations. Et là où il y a le problème, c'est le rejet des eaux. Une grande installation comme celle-là, ils n'ont pas les stations de traitement des eaux. Ça, vraiment, franchement, je suis désolé, mais j'ai demandé aux autorités de prendre des dispositions. Avant que je ne revienne de la COP22, je reviendrai voir s'ils ont pris des dispositions pour le traitement des eaux. Le département de l'environnement insiste aussi sur l'employabilité des femmes dans les unités industrielles. Selon la Bonagui, elle ambitionne d'autonomiser 7000 femmes d'ici à 2020. Enfin, à la baie, des présumés coupeurs de route ont été appréhendés au nombre de cas. Leur arrestation a été rendue possible grâce à la collaboration police, gendarmerie et citoyenne. Les véhicules braqués ont été rémis et ont été repris des mains des malfrats et remis aux propriétaires. Tiarno Smandialo commente les images de Saranstine Diallo. De justesse, ils ont échappé à un lynchage public. Pour les chauffeurs en colère, ces quatre présumés coupeurs de route enfin arrêtés doivent être brûlés vifs. Le gouverneur de l'abbaye tente de convaincre les mécontents. Opération réussie. Il y a quelques heures, les quatre présumés malfrats ont braqué plusieurs véhicules à quelques kilomètres de l'abbaye. Je reconnais que je fais partie. C'est Moussa qui conduisait. Il a barré la route au véhicule qu'on attaquait. Ensuite, on a ligoté ses occupants. Sur le chemin de retour à Tchengelburi, on a été arrêtés. Parmi les véhicules braqués par les présumés malfrats, c'est Toyota que retrouve à nouveau son propriétaire, soulagé suite à une nuit pas facilement oubliable pour lui. On m'appelle enterrement. À 14h, j'ai quitté Sarebudo à 16h. Je suis arrivé à Sita. J'ai rencontré des bandits qui nous ont attaqués. Ces bandits nous ont mis à terre, ils ont dit qu'ils se couchaient. Sinon, ils vont nous tirer, on s'est couché. Ils nous ont attachés, ils nous ont jetés au fond de la bec. Donc on s'est couché là-bas. De 21h jusqu'à 4h du matin, on était attachés. Alors ils nous ont dépouillé tout ce qu'on avait. Ils ont pris notre véhicule, ils nous ont laissés coucher. Donc on s'est couché là-bas jusqu'à 4h du matin. L'arrestation de ces présumés coupeurs de route est le résultat de la détermination des habitants de Tchengelburi et de la promptitude des gendarmes et policiers de l'abbé. On a reçu l'appel du syndicat. Nous sommes vraiment soignés entre eux. Les braqueurs ont braqué deux véhicules à Tchengelburi. Maintenant aussitôt, on a regroupé un billeton d'imprévention pour aller à Tchengelburi. Maintenant ils sont partis sous les lieux. Ils ont pu mettre main sur eux trois ressources. Et les trois ont été conduits à l'escalon. Maintenant vers les 6h, on est partis à Tchengelburi pour aller rechercher les autres. et ramener la voiture de Malfra à l'escalon, plus la voiture que j'en ai. Selon les premiers éléments de l'enquête, deux autres Malfra seraient encore en fuite. Les investigations se poursuivent dans la région de l'abbé pour les retrouver. Se communiquer le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté informe tous les pouvoirs publics, toutes les institutions republicaines, les partis politiques, toutes les structures socio-professionnelles, l'ensemble des organisations de la société civile et l'ensemble du peuple de Guinée qu'ils organisent comme prévu par la loi à la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix du 1er au 7 novembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national dont les objectifs sont entre autres sensibiliser les populations sur la notion de la citoyenneté et de la paix, de la tolérance démocratique et des droits de l'homme, promouvoir et encourager la promotion du civisme, susciter les réflexions sur les responsabilités des citoyens, de la société sur la notion de solidarité et de la fraternité. Il informe par la même occasion que des équipes de cadres du département sont déployées dans les 33 préfectures et les 5 communes de la capitale pour mettre en œuvre avec les comités locaux d'organisation les activités liées à la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Il invite l'ensemble de la population à se mobiliser pour participer massivement à la commémoration de cet événement national. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté se félicite de la tenue de cet événement majeur qui contribue au renforcement de la culture, de la paix, du civisme et de la citoyenneté. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Khalifa Ghassamadjabi. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée. Un faux grand été, le plaisir pour moi de vous servir à demain, même heure, même chaîne, avec toujours ce même plaisir. Sous-titrage ST' 501